Amin, très 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 bonne nouvelle, très 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 bonne nouvelle pour la coalition Niger-Bukina Faso-Mali, très très bonne nouvelle. Pendant que la guerre tape à la porte du Burkina Faso, du Mali et du Niger, une guerre qui se prépare par la CDAO et ses alliés européens occidentaux, pendant ce temps, on était là, la Russie envoie une délégation, une délégation militaire au Mali et au Burkina Faso. Yeri, c'est gâté. Je pense bien que le Niger risque vraiment de prendre l'ambassadeur français et de l'expulser. Pourquoi ? Parce que quand le Niger a dit qu'il va expulser l'ambassadeur français, vous savez ce qui s'est passé ? Non, vous ne savez pas. La France a allaité son armée pour ne pas que l'ambassadeur soit expulsé. L'armée est en allait. Ceux qui sont, c'est-à-dire les soldats français qui sont au Niger, ils sont prêts. C'est-à-dire ils sont prêts à intervenir. Mais pendant ce temps, la Russie envoie une délégation de son armée au Mali, au Burkina Faso. Fami, c'est chouin. Fami, poussez. Poussez les bleus. Poussez les bleus. Poussez les bleus. Poussez les bleus. Poussez. Prenez cette délégation de l'envoyé. Yeri, nous sommes dans un tournant très, très important de l'Afrique. C'est-à-dire l'avenir de l'Afrique est dans la main du Burkina Faso et du Mali. Je vous le dis, l'avenir de l'Afrique de l'Ouest, l'avenir de l'Afrique de l'Ouest se trouve dans la main du Burkina Faso et du Mali. C'est-à-dire ceux qui vont sauver aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest, Burkina Faso, Mali. Et aujourd'hui, le Niger veut les rejoindre. Le Niger, c'est une puissance aussi avec son uranium qui est dans son sous-sol. C'est une grande puissance. Avec son uranium, c'est une grande puissance le Niger. Avec ça, il peut y avoir toutes les âmes qu'il veut. Je vous le dis. Donc, c'est une grande puissance. Il veut s'ajouter sur le lot Burkina Faso-Mali. Donc, ça va être chaud. Donc, chers frères, ce que nous allons faire là, poussez les bleus énormément. Nous allons écouter cette délégation de l'Ouest. Et puis après, on va réagir. Là, on va réagir après. C'est parti, Fabi. C'est chaud, c'est chaud. Bienvenue dans ce journal. Le président de la transition, le colonel Lassime Ngoïta, a reçu hier après-midi à Koulouba une forte délégation de la Fédération de Russie. Cette délégation, conduite par le vice-ministre de la Défense russe, a été dépêchée au Mali par le président russe Vladimir Poutine. Au centre des entretiens, le renforcement des liens de coopération en matière de défense et de sécurité entre les deux pays. Il a été aussi question de la situation sécuritaire globale dans le Sahel. Voilà une délégation russe reçue au palais de Koulouba par le président. La transition, le colonel Lassime Ngoïta, au centre des entretiens, le renforcement des liens de coopération en matière de défense et de sécurité entre le Mali et la Russie. Il a été aussi question de la situation sécuritaire globale dans le Sahel. Nous restons à Koulouba, où le président de la transition a également reçu une délégation de l'Assemblée législative du Parlement Burkinabé. Cette délégation parlementaire est venue faire le point de sa mission au colonel Lassime Ngoïta, mission marquée par plusieurs rencontres avec les membres du CNT. Awa Fofana, deuxième vice-présidente de l'Assemblée législative du Parlement Burkinabé, est interrogée par Dukoufana Traoré. En séjournant en terre malienne, nous ne pouvons y retourner sans voir son excellence, monsieur le président malien. C'est dans ce cadre qu'il a bien voulu sacrifier quelques temps pour nous recevoir ce matin. Juste pour lui dire un grand merci pour avoir accepté que les deux parlements se réunissent à Abamakou pour faire un échange de compétences entre les deux parlements. Et les deux parlements, c'est à travers deux commissions. La commission des finances et du budget du Burkina et la commission des affaires étrangères de défense et de sécurité du Burkina, avec trois commissions au niveau du Mali. La commission des affaires étrangères, la commission de défense et la commission des finances. Nous avons fait le devoir de venir auprès de son excellence, monsieur le président du Mali, pour faire le point de notre séjour. C'est des échanges fructueux et nous ressortons grandis de ces échanges-là, parce que ça va nous permettre également d'améliorer un peu nos conditions à travers ces échanges. Le Burkina et le Mali ne forment qu'un seul peuple, c'est des peuples qui vivent en harmonie ensemble. Et c'est cette synergie, il a apprécié positivement et dans cette dynamique d'action. Il a également indiqué que nous devrons rester nous-mêmes. Le peuple burkinabé et le peuple malien ont confiance en nous aujourd'hui. C'est en nous de mettre tout en œuvre pour rester dans cette dynamique, afin de mériter cette confiance et d'aller au développement de nos deux peuples et vivre en harmonie. Les membres du Conseil des Nations, les Transitions et la Délégation de l'Assemblée Législative des Transitions du Burkina Faso étaient en conclave ce matin pour faire le point des séances de travail. Famille, si tu es fier du Burkina Faso et du Mali, pousse les bleus, pousse les bleus. Prends la vie, envoie dans tous les côtes, en africain et africain. Si tu es fier du Burkina Faso et du Mali. Aujourd'hui, vous savez tous que nous sommes à la porte d'une guerre. Une guerre qui veut frapper le Niger. Pendant ce temps, nous savons tous que dans cette guerre, le Mali et le Burkina Faso sont impliqués. Et aujourd'hui, pendant que nous sommes, pendant que les tensions sont à 80 degrés, 80 degrés, c'est-à-dire que c'est peu seulement ça va péter. Pendant ce temps, la Russie délègue une délégation. Et on voit cette délégation au Mali et au Burkina Faso. Dans un cadre de coopération, sécurité. Fanny, est-ce que vous savez ce qui se passe? La CEDAO a signé il y a longtemps. Maintenant, où a fait la ELA? C'est une affaire au Niger qui concerne l'ambassadeur français et le président nigérien. Ainsi qu'Emmanuel Macron et le président nigérien. Ils sont à deux doigts de s'affronter. Ils sont à deux doigts. Au moment où je vous parle, il y a des militaires nigériens qui sont devant l'ambassade de France au Niger. Toutes les voitures qui sortent de l'ambassade sont contrôlées. Vous voyez si l'ambassadeur n'est pas dedans. Ils vont le prendre pour bâtir. Selon les informations que nous avons reçues, il y a des militaires qui contrôlent les voitures. A chaque fois, quand on fouille dedans pour voir si l'ambassadeur n'est pas dedans. Je vous dis que l'Afrique du Ouest, nous sommes un tournant. C'est-à-dire que ça passe ou ça casse. Je suis fier d'avoir suivi Asim Goïta. Je suis fier d'avoir soutenu Ibrahim Travri dans les premières heures. J'ai eu confiance en lui. Mon intuition m'a dit, celui-là, c'est lui. Et les petites informations que j'ai reçues, tout le monde, c'est lui. Et je l'ai suivi jusqu'à aujourd'hui. Je suis également fier d'avoir suivi Asim Goïta. Parce que c'était ça. Aujourd'hui, je suis fier d'avoir suivi aussi Tiani. Parce que dès qu'il a frappé, dès qu'il était avec lui, dès qu'on appelait, il a nous sorti, sorti. Dès qu'il nous a prouvé qu'il est avec nous. Mais au Gabon, là. Au Gabon, là, les gars. Au Gabon, là, chez nous, on dit. C'est-à-dire, c'est-à-dire, on appelle Ajaaza. Ajaaza, c'est-à-dire, c'est-à-dire, coup de chance. Bon, famille, je ne vais pas rigoler pour gâter ma vidéo. Mais il faut savoir que l'heure est grave et l'heure est chaude. C'est le moment de sauver l'Afrique. Je dis merci au Burkina Faso. Je dis merci au Marich et aussi au Niger. On est ensemble.